Bonjour, Aloussal fait la une du quotidien L'Observateur. Le maire de Guédiouaille va démissionner de la présidence de l'association des maires du Sénégal. La cause, conflit d'intérêt entre l'AMS et la CDC. Le maire de Guédiouaille, je ne souhaite pas parler pour le moment. A la une du quotidien Le Quotidien, il démissionne de l'AMS, de la BDK, de la BDA et autres. Aloussal se consigne à la CDC, nous renseigne ce matin ce quotidien Le Quotidien. Et nous passons au quotidien en quête à sa une à Lingu Ndiaye, telle qu'elle, un polytechnicien à l'intérieur, fils de l'ancien maire socialiste de Linger, Ndiate Ndiaye, le nouveau ministre de l'Intérieur, a longtemps résisté aux sirènes de la politique, école polytechnique, formation militaire à Bango, Etats-Unis, Jomek, BHS, la longue marche, Beru Baguissé. Ali est capable de tout, c'est un téméraire qui ne reculera devant rien pour assurer à son mentor un deuxième mandat. A la une de Vox Populus, la rationalisation des partis divise la classe politique. Magetzi PDS, décréter une limitation des partis, c'est attaquer la liberté d'association des Sénégalais. Moussassar de la LD, si nous ne nous donnons pas les moyens d'assainir, nous irons vers les périls. Patoumata Gassama du FSDBJ, qu'il commence à ne plus créer des partis pour combattre des adversaires. Et puis, Maëlle Thiam de la PR, c'est une volonté du président de clarifier l'espace politique. Et nous passons au quotidien LAS, revue du programme économique, les féministes, les bons et mauvais points du Sénégal. Autre information également à la une de ce quotidien, passation de services au ministère de la Jeunesse, du folklore comme au carnaval. Viviane Bampassi à Maria Massar, dire que vous avez été rétrogradé, c'est méconnaître. A la une de libération, plus de 60 détenus ont bénéficié de leur service en 2017. La vraie histoire de la mafia neutralisée par la section de recherche, pour 200 000 francs CFA versés par son épouse, un trafiquant de cocaïne libéré après six mois de détention. Amadou Lamine Diagne, ex-Manton, à la retraite maintenue à la cour d'appel, empochée entre 100 et 500 000 francs CFA organisés, dans certains cas, des audiences fictives. La bande s'est activée pour faire libérer un détenu condamné pour viol sur mineur Ativa One. Comment les enquêteurs et le procureur ont frappé au cœur du réseau dans la matinée du 6 septembre, un dossier justice dans ce quotidien Libération. Et nous parlons sport à la une du quotidien Stade. Capvers Sénégaliste, ce mercredi, à l'UCCI, des choix pour ne pas se rater. Mondial 2018, gardien des lions, Alfred Gomis pour déboulonner. Gallo Eradim, Sainte-Rose quotidien, et puis Ligue 4, 16e de finale, Yafra et Famara Buteur. Pape soirée à rejouer et nous reparlons de l'afro-basket. Martin Ghaï, ancien capitaine des lions, évitez l'erreur de tout recommencer à zéro. A vos journaux et très bonne lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada